Bonjour à tous et à toutes les athlètes et bienvenue sur Next Physique. Next Physique, c'est l'émission, le podcast, où on discute de sport, de force, de santé, de bien-être et tout ce qui tourne autour de ces thématiques. C'est Julien, votre hôte. On se retrouve pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, concentré sur les essentiels. On a parlé de l'hydratation il y a très peu de temps sur le podcast de fin janvier. On a parlé la semaine précédente, il y a quelques jours, d'objectifs persos. Je vous ai fait des petites news par rapport au podcast et l'ajout notamment de la possibilité de m'envoyer une question. Un peu comme si on était une émission de radio. Vous avez la possibilité de m'envoyer un audio et j'y répondrai lors d'une Q&A. Mais attention, conditions à respecter et conditions de tous les podcasts, il faut m'aider. Bah ouais, il faut m'aider en retour. C'est comme ça que je peux gagner ma vie. Donc si vous pouvez laisser un like et un abonnement, ça m'aiderait énormément de base. Évidemment. Et ceux qui veulent laisser une question, c'est la condition. Sinon, je ne réponds pas à la question. Voilà. Et ensuite, du coup, sur cet épisode aussi, je vais vous présenter un petit peu la petite nouveauté qui arrive la semaine prochaine. Donc très vite, très rapidement. J'ai eu un peu de stress là. Mais ça va être hyper cool. J'espère que ça va beaucoup vous aider. Ceci étant, on va faire une petite transition. On a parlé d'hydratation il y a très peu de temps sur un épisode. Et en fait, j'ai remarqué que sur le podcast, je m'étais un peu trop prononcé, trop étendu sur des sujets quand même assez complexes. Des choses qui s'éloignent un peu des fondamentaux, de l'essentiel. Et au final, c'était ces essentiels. On n'y revient pas tout le temps. Pourtant, c'est ce qui fait 80% des résultats. C'est vrai, au final. On se concentre souvent sur des points genre, ok, on va parler un peu de caféine, de compléments alimentaires. Mais 80% des résultats, ils ne sont pas là. Ils sont ailleurs. Et ces essentiels, on va revenir dessus aujourd'hui. On va refaire un point sur les essentiels, sur les choses qu'il faut maîtriser pour avoir quasiment toute la globalité des résultats qui vous permettent de performer, d'être meilleur et de changer en fait. Tout simplement. Qu'importe votre niveau, que vous soyez débutant, plus avancé, ces points-là, en fait, techniquement, c'est vraiment la base. Donc, on va revenir d'abord sur les piliers d'une transformation physique. Là, tout ce qui fait, en fait, un changement pour une personne, que ça soit à la fois sur ses performances ou physiquement, comment aller, perte de graisse, prise de muscles, etc., qu'importe ses objectifs. D'abord, c'est effectivement de spécifier tout ça et de savoir où vous en êtes. Parce qu'au final, la plupart des gens ne se concentrent pas sur ces points-là. Ils sont complètement en train de regarder des infos à droite, à gauche, des infos que vous ne retenez même pas. Parce qu'au final, vous en buvez à longueur de journée avec différents trucs qui se disent le tout et son contraire. Par exemple, complément alimentaire. Qu'est-ce qu'on pense des BCAA ? Oh, puis il y a Josette qui est en train de dire de prendre des BCAA. Puis il y a Joseph qui est en train de dire, bah non, les BCAA, c'est de la merde à la digestion. Ok, super, en fait, on passe son temps à ne pas se concentrer déjà sur l'essentiel, plus à aller chercher des infos qui disent tout et son contraire. D'ailleurs, il est sympa le serpent en arrière-plan, là. Pour ceux qui ont la vidéo, vous en pensez quoi, là ? J'ai rajouté ça dans le bureau, ça me faisait kiffer. J'espère que ça rend bien à l'image. Même si on ne le voit pas trop parce que j'ai une grosse tête apparemment. Bref, revenons sur effectivement ces essentiels. En gros, on se perd facilement et on ne se concentre pas sur ce qui nous définit. Parce que ce qui va vous faire changer et ce qui va vous permettre d'évoluer, c'est de se concentrer sur ce qui vous correspond à l'instant T. Quel est votre véritable challenge ? Quels sont les trucs dont vous avez véritablement besoin de travailler ? Et un truc que je pourrais vous conseiller d'ailleurs par rapport à l'écoute des podcasts, et c'est pour ça que je fais ça moi-même en fait. Dans ma pratique du podcast, en tant qu'écuteur, en tant qu'auditeur, je n'écoute pas plus de 2 à 3 podcasts par semaine. Ça ne sert à rien d'écouter 40 podcasts si c'est pour ne rien appliquer. En fait, je trouve que le podcast, c'est génial pour avoir plein d'informations. Si vous écoutez un podcast en mode émission de radio, ça dit tout et rien, des petites blagues, pourquoi pas ? C'est genre chill, détente, je ne sais pas, ça existe, des émissions comme ça, il y en a plein. Ou genre, bon, ça discute d'appuyer du beau temps un peu. Mais je trouve que si vous écoutez des podcasts comme je le fais, et moi, c'est les podcasts que j'écoute, ces podcasts-là, ils demandent du temps de réflexion, ils demandent de se poser et d'avoir le temps de réfléchir. Et c'est ces informations-là qui vont vous permettre d'être le plus en introspection avec vous-même, de plus avancer, de réfléchir à un point. Et si vous les consommez en mode jancher, au final, vous n'appliquez jamais rien, on est d'accord. Alors, donc, prenez votre temps. Ceci étant, on est parti, du coup. Alors, effectivement, bien connaître ces piliers, bien connaître son challenge à soi-même, ça va vous permettre de définir les milestones, les points à travailler pour vous permettre de changer. Et ces éléments, ces piliers, vont être composés de différentes thématiques. Alors, c'est pour ça que du coup, je vous parle d'une approche un peu personnalisée, en fait, au final. C'est que vous personnalisiez votre parcours et que vous n'ayez pas une approche en mode « je vais choper des informations comme ça et hop là, j'en ferai peut-être quelque chose ». On est tous des besoins uniques, on est tous différents déjà, selon nos objectifs, puisqu'effectivement, vous n'avez pas le même profil que l'autre personne qui est en train d'écouter actuellement le podcast en même temps que vous. Peut-être que vous, vous êtes en train de chercher une perte de graisse, vous êtes débutant, et la même personne qui est en train de m'écouter actuellement, elle est peut-être déjà à un niveau intermédiaire, etc. Elle, ce qu'elle veut, c'est performer en course à pied et en musculation. Elle n'a rien à voir, elle ne cherche pas à perdre du poil. On a peut-être des approches totalement différentes. Et je sais que je m'adresse, dans ces épisodes, à des gens qui sont d'horizons totalement différents. Et c'est pour ça que je vous demande d'avoir toujours un regard critique vis-à-vis des épisodes, que ce soit chez moi ou ailleurs, des contenus que vous pouvez avoir sur les réseaux, pour vous permettre de personnaliser votre approche et d'aller plus loin dans votre évolution. Ceci étant, et je le vois moi-même d'ailleurs dans les coachings en fait, c'est clair et net, je n'ai pas toujours les mêmes gens. Il y en a beaucoup qui reviennent évidemment des profils de personnes qui veulent, en coaching, juste un truc qui est juste, bien sûr, ça reste un peu l'objectif, se remettre en forme. Il y a plein de gens qui sont dans la remise en forme. Mais peut-être que la deuxième personne que je vais avoir en appel dans la journée, elle va m'appeler parce qu'elle, elle veut faire un marathon. Et en même temps, elle veut conserver sa masse musculaire. C'est complètement différent. Et c'est pareil dans la façon de consommer du contenu. Si j'avais à lui conseiller de dire, voilà, il faut écouter ça, 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 ben, il ne faut pas faire la même chose. Voilà. Du coup, et puis le temps, c'est important. Parce que le temps d'écoute, vous ne pouvez pas le mettre de partout. Vous ne pouvez pas être concentré sur TikTok, puis être concentré sur Insta, etc. Et être productif derrière en termes d'approche vis-à-vis de l'écoute. Donc, c'est pour ça que je vous fais cette mise en place sur cet épisode qui est assez importante. Et ça, du coup, ça va me permettre de vous énoncer les piliers, de revenir dessus avant que je vous parle d'autre chose. On va revenir d'abord sur ces piliers, ces essentiels, en fait. Votre pratique, les choses qui vont vous permettre d'avoir 80% des résultats. Je pense que vous les connaissez. On va les citer ensemble. Et bien sûr, dans un monde saturé d'informations, c'est facile de se perdre dans les tendances, dans les hacks, les cils et ça. Revenir aux bases, c'est quoi ? C'est revenir sur l'alimentation, la diète, la nutrition. Première base. Deuxième base, s'entraîner. Troisième base, récupérer. Ce que j'appelle la récupération, c'est le sommeil, la récupération d'un entraînement et le mental pour aussi gérer son stress. Ces points-là, bien sûr, j'englobe aussi la santé à l'intérieur. Ça, c'est quatre piliers. Alimentation, entraînement, récupération, mental, qui sont les véritables clés d'un changement physique, d'une amélioration de performance pour quelqu'un d'un ex-physique. Amélioration, bien sûr, qui est durable. Alors, laissez-moi vous expliquer pourquoi. L'alimentation, c'est votre carburant. C'est ce qui vous permet de fonctionner, d'être performant au quotidien et d'avoir une adéquation avec vos objectifs. Sans nutrition adéquate, vos efforts à la salle, ils sont pratiquement vains. Il s'agit de qualité et pas seulement de quantité. En soi, c'est bien calibrer les choses. Consommer des aliments riches en nutriments, balancer vos macronutriments selon vos besoins, hydrater suffisamment, un plan alimentaire ou une diète de manière générale, ça doit soutenir votre mode de vie. Être en adéquation avec celui-ci et pas les adéquations du voisin. Encore une fois, vous êtes différent. Ensuite, les entraînements. Ça ne sert à rien de s'entraîner à fond, effectivement, si la diète ne suit pas. C'est vrai. Mais l'entraînement, ça reste la base. Pourquoi ? C'est la clé de l'adéquation de la dépense. Déjà, pour qu'un corps se mouvoie, suffisamment bouger. Et déjà, si vous bougez, félicitations, parce que le pourcentage d'êtres humains qui ne bougent pas, il est énorme. C'est plus de la majorité. Maintenant, si vous vous entraînez en adéquation avec vos objectifs, c'est encore mieux. La clé, c'est la cohérence, en fait. C'est que si vous êtes cohérent, ça surpasse l'intensité. S'entraîner à fond, à fond, à fond, sur un entraînement qui n'est pas bon, vous n'allez nulle part. Le plus important, c'est d'être cohérent. C'est d'avoir le bon entraînement qui vous correspond. Au final, admettons, notre personne qui est actuellement en train de chercher à se recomposer physiquement, mais sa recomposition, elle est basée sur que du cardio. Il ne fait que de la course à pied, le bon monsieur. Le bon monsieur, il va perdre beaucoup de muscles pendant sa perte de poids. Il ne travaille pas sa masse musculaire, il va en perdre beaucoup. La course à pied, ça la stimule. C'est bien. OK, pourquoi pas. C'est cool. C'est un bel objectif. Mais il va perdre full muscles, le monsieur. Le problème, c'est qu'après, il va reprendre beaucoup de poids derrière. Vous voyez, pourquoi je vous parle vraiment de cette cohérence versus l'intensité ? Et il vaut mieux s'entraîner régulièrement. Et OK, pas avoir les entraînements parfaits, mais au moins qu'il soit cohérent avec l'objectif, avec une bonne structure. Et ensuite, on peut réfléchir à se pousser à ses limites avec la bonne stratégie. Parce que se pousser à ses limites sans stratégie ou avec la mauvaise, vous allez juste vous fatiguer, en fait. Et vous démotivez derrière, puisque ça ne va pas fonctionner. Et n'oubliez pas, bien sûr, sous l'entraînement, il y a toujours les principes de progresser dans vos entraînements. Donc, par exemple, musculation, surcharge progressive, améliorer ses capacités à l'entraînement. Si, d'une semaine à l'autre, ou d'un mois au suivant, vous ne faites pas des meilleurs entraînements, vous n'êtes pas plus forts, vous avez perdu du temps. Donc, attention, il y a ça. Avoir une bonne variété et spécificité de l'entraînement, ça doit être vos boussoles. D'accord ? Donc, la boussole, c'est bien suivre. C'est milestone, se dire OK, chance. La récupération, puis les suivants. C'est souvent le maillon négligé. C'est souvent là où, en tout cas, dans ce que j'ai l'habitude de voir en approche de coaching, souvent, je vois que c'est catastrophique. C'est lié à nos modes de vie, le fait qu'on cherche. Ça, ça dépend des pays, parce que j'ai des coachés français et des coachés à l'étranger. En France, on cherche toujours à avoir un peu tout. On veut tout. On veut du temps libre. On veut voir sa famille. On veut jouer aux jeux vidéo. On veut sortir le vendredi soir, le samedi soir, le week-end. On veut faire des barbecues en plein été, etc. On veut tout enchaîner. Et au final, on n'arrive à rien. Parce qu'on passe son temps à courir après le temps. Et on n'en a plus. Et du coup, on est épuisé. Et souvent, ça, c'est négligé. Parce que le sommeil est, du coup, forcément, derrière la gestion du stress. Parce que c'est cyclique. Moins je dors bien, plus je suis stressé. Plus je suis stressé, moins je dors bien. Et les jours de repos actifs sont essentiels pour permettre à votre corps de se reconstruire. Et de perdre du gras. Parce que vous perdez beaucoup de gras lorsque vous dormez bien. Et statistiquement, les différences, elles sont énormes. En termes de personnes qui ont des petites différences de 20 à 30 minutes de sommeil par jour. Ce n'est pas énorme, 20 à 30 minutes. Et bien, sur le papier, ça fait des résultats doublés. Voilà. C'est un dopage. Sans une récupération adéquate. En somme, vous risquez le surménage. Et surtout de stagner. Et enfin, dernier segment, dernier pilier, c'est le mental. C'est d'avoir mental et discipline qui sont liées. Donc, c'est effectivement d'être régulier. Ça, c'est surtout le plus important, c'est la discipline. Et le fait d'avoir la bonne strate. Ok, elle est en place. Mais maintenant, je me mets dedans. Je rentre dans le moule jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Bien sûr, il faut que ça vous plaise. Une fois que c'est en place, ça vous plaît. C'est devenu une habitude. Ça va être naturel. C'est comme aller se brosser les dents. Arnold Schwarzenegger le disait hyper bien, d'ailleurs, dans un podcast l'année dernière. Il disait, ouais, pourquoi vous entraînez toujours à 75 ans ? Je ne sais plus quel âge il a. En fait, il ne réfléchit même pas. Il disait, vous savez, c'est comme aller se brosser les dents. J'y vais tous les jours. C'est une habitude. Je ne réfléchis pas à me brosser les dents. Vous ne réfléchissez pas à faire votre lit ou vous brossez les dents. Moi, c'est pareil. Ça fait tellement longtemps que c'est normal. Et s'il arrête, il ne se sentira pas bien. Il sera en mauvaise santé. Je l'avais dit sur le dernier podcast. Moi, si je ne m'entraîne pas bien, je suis malade tous les jours. Et après, il y a l'aspect mental, la motivation, bien sûr. Il faut avoir une mentalité positive. C'est des moteurs de changement. Et se fixer des objectifs clairs, célébrer ses progrès, être content, voir un peu ses progrès, les observer et dire, tiens, j'en étais là à ce moment-là. Putain, maintenant, j'en suis là. Et quand même, je faisais 10 kilos au curl biceps il y a un an. Putain, je suis à 12 kilos. Cool. OK. J'ai monté 2 kilos. Ça fait 20% d'amélioration sur les biceps. Wow. C'est pas mal. 20%, c'est beaucoup. Surtout sur les biceps. Apprenez aussi de vous revers. De dire, voilà, ça, ça s'est passé. Pourquoi ça s'est passé ? Qu'est-ce que je peux faire maintenant ? Le fitness, c'est un voyage. Le changement physique, le naïve physique, c'est un voyage. Et comme il disait, Auré Sal, d'ailleurs, le plus important, c'est la quête. C'est pas, au final, la destination le plus important. C'est le voyage. C'est se faire plaisir dans son voyage. Et que le processus, derrière, il soit le bon. Si ça vous fait plaisir, c'est le bon processus, ça va dans la direction de ce que vous voulez. Alors, vous y arriverez. Voilà. En résumé, je voulais revenir sur ces essentiels qui sont... Alors, bien sûr, je ne suis pas en détail sur ce qu'il y a à l'intérieur de ces 80%. J'ai fait plein d'épisodes, d'ailleurs, qui parlent de certains détails, de, je ne sais pas, la nutrition, etc. Du coup, de ces piliers. Mais, en résumé, ces essentiels, ces piliers-là, de musculation, de sport, de changement physique, ils ne sont pas si complexes que ça. Je trouve que c'est les plus simples à contrôler. Par rapport aux 20% supplémentaires qui sont du détail, au final. Mais ils exigent, ils demandent de l'attention et de la discipline. Ils demandent de l'application. Alimentation, entraînement, récupération mentale, c'est des fondations sur lesquelles vous pouvez bâtir votre propre succès, en fait. Votre succès à vous. Pas celui du voisin, encore une fois. Vos milestones. Les trucs dont vous avez besoin pour avancer. Et ce que je vous propose, c'est que dans les épisodes à venir, on approvantit ces aspects. On revienne dessus, parce que je trouve qu'on a tendance à trop les zapper. Et même à un bon niveau, on revient sur des points. Et je peux vous le dire, en coaching, en tant que professionnel, j'ai coaché bientôt un millier de personnes. Des points principaux, avec des pratiquants très avancés. Donc là, on reste aux très avancés. Mais pour tout le monde, au final, même les très avancés, je peux vous dire que je reviens sur des trucs hyper basiques. Des fois, je me dis, mais attends, il ne fait pas ça. Et oui, il ne le fait pas, parce qu'ils l'ont totalement oublié, en fait. Il y a des gens, ils sont devenus tellement concentrés sur les réseaux, sur des détails, etc. Ils ne font plus attention à des points de base qui apportent énormément de résultats. Je vous donne un exemple à la volée, comme ça. Ok, post-entraînement, bien mangé. Le gars, l'exemple, il a l'habitude de rentrer chez lui, il mangeait poulet, salade. Meilleur repas de sa journée, meilleur moment pour faire de l'anabolisme en tant que pratiquant avancé. Donc la fenêtre anabolique, elle est plus courte. Salade, poulet. 300 calories. Post-entraînement pour quelqu'un qui en mange 3000 par jour. Et il pouvait faire mieux, il pouvait changer sa journée. Eh, les 80%, ils étaient là. Enfin, on se retrouve pour plus de détails. Je vous propose ça dans des prochains épisodes. Donc par conséquent, petite transition. On approfondira tout ça avec des stratégies, des histoires, des conseils. Restez à l'écoute. N'oubliez pas surtout de rester sur ces essentiels. Donc, mardi prochain, prochain épisode. Je vous l'ai promis, je vous en ai beaucoup parlé. Petite surprise, j'essaie d'en faire une ou deux par an sur le podcast. L'année dernière, ça vous avait beaucoup plus. C'est plus disponible. Malheureusement, je vous l'avais dit, je n'ai pas pu le garder sur le podcast. Vu que c'était partagé avec d'autres personnes. Et que maintenant, je travaille tout seul. Je tease un petit peu pour mardi. Sur ce prochain épisode, je vais vous envoyer la possibilité d'avancer ces points-là. C'est gratuit. Bien sûr, je ne vous aurais pas teasé un truc aussi long comme ça, plein de fois. Bien sûr, ce n'était pas gratuit, ce que je vais vous lancer. Donc, en fait, sur le prochain épisode, j'ai travaillé sur un truc un peu ludique. À la fois sur un peu mon quotidien, vous le voyez. J'aime un peu les Star Wars, tout ça. J'aime un peu les jeux vidéo. Je joue beaucoup à WoW, notamment World of Warcraft. Je ne sais pas si vous connaissez. Et donc, effectivement, je me suis amusé à créer des petits personnages. Et ces petits personnages, c'est vous. C'est beaucoup de profils qui peuvent vous correspondre. Et l'idée, c'est que sur l'épisode prochain, donc en lien en description, bien sûr, je vous laisserai la possibilité de télécharger votre profil et d'obtenir une liste d'étapes qui vont vous permettre de passer au profil suivant. Passer au niveau suivant. Votre next physique. Tout simplement. Je vais vous laisser découvrir tout ça dans le prochain épisode. Je vous expliquerai comment ça fonctionne. En gros, c'est un peu ludique. C'est sympa. Il y a des images qui sont très sympas qui ont été créées aussi, d'ailleurs. Je vous expliquerai le concept, comment ça fonctionne et surtout, comment vous pouvez analyser vos résultats pour vous permettre, effectivement, d'avancer. Mon idée, c'était vraiment de structurer les choses pour que vous ayez exactement les informations qui vous correspondent par rapport à votre niveau et que vous arrêtiez de vous perdre à droite, à gauche. Et j'avais remarqué, en fait, qu'un des épisodes les plus écoutés du podcast, c'était trouver les bonnes informations. Je ne m'étais jamais dit, ce podcast-là, il va faire autant d'écoutes parce que je m'étais dit, c'est bateau. C'est nul. Je ne parle pas d'un détail, d'un tips, un truc comme ça parce qu'au final, c'est ce qui marche sur TikTok, les formats courts, etc. Si je vous dis trouver les bonnes informations, un guide comme ça sur Insta, jamais ça marche. Mais sur le podcast, quand vous prenez le temps de réfléchir aux choses, d'être plus structuré, ça marche. Bon, écoutez, tant mieux parce que ça, ça vous permet vraiment d'avancer. C'est vraiment du contenu productif. Par conséquent, j'ai approfondi le concept pour vous permettre à chacun d'entre vous, selon votre profil, d'avancer dans les choses qui vont vous permettre de changer. Voilà. On se retrouve mardi prochain. Je vous laisse vous préparer. J'espère que vous serez au taquet pour le lancement de ce petit événement avec vos défis personnels, bien sûr. Et qu'importe vos défis. Qu'importe. Si c'est faire un marathon, si c'est perdre du poids, etc. J'y réfléchis. Je vous laisse effectivement revoir ces points. N'oubliez pas, concentrez-vous sur l'essentiel. Ça vous fera déjà beaucoup de résultats. Et je suis très enthousiaste à l'idée de se retrouver sur cet épisode prochain. Pour moi, en fait, c'est dans la foulée. Je ne vais pas vous mentir. Je l'enregistre tout de suite. Moi, je sais déjà que c'est mardi. Mais pour vous, c'est très bientôt. Je vous invite à partager vos pensées sur cet épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. Comme d'habitude, je vous laisse laisser un commentaire sur votre plateforme, sur l'accueil du podcast. Si vous êtes sur les plateformes d'écoute, vous pouvez aller sur l'accueil et mettre une note et un commentaire ou sur YouTube. Et bien sûr, toujours, la Q&A est dispo. en lien dans la description de cet épisode où vous pouvez m'envoyer un vocal où je pourrais répondre à votre question. Les athlètes, c'était Julien. On se retrouve pour le prochain épisode. À mardi ! Hey ! Tu as bien écouté ce podcast ? J'espère qu'il t'a plu. C'est Julien. Je suis créateur du podcast Next Physique, mais aussi coach depuis de nombreuses années. Avec un bon développement depuis 5 ans maintenant, j'ai pu aider des centaines de personnes à se transformer physiquement, mentalement et devenir la meilleure version d'eux-mêmes. À l'origine, je dirigeais une équipe qui s'appelle MFT, Missy Tidings. On souhaitait réunir les meilleurs conseils et spécialistes afin d'obtenir un quotidien optimisé et devenir un vrai athlète à sa façon. Et c'est pour ça que je vous appelle les athlètes en fait. Mais tout ça, sans être frustré avec son sport. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi et j'imagine pour vous aussi. Avec un quotidien optimisé, vous pouvez faire votre vie, tout simplement, gérer votre diète avec plaisir et désormais, je suis devenu un peu un expert en la matière. Next Physique s'inscrit dans la lignée de l'esprit de ce coaching. Je souhaite le meilleur pour chacun de mes élèves afin que vous puissiez gérer vos PR, votre vraie surcharge progressive et ainsi atteindre votre Next Physique. Car c'est un suivi, donc je suis présent tous les jours pour assurer le meilleur, la meilleure évolution possible de la personne et c'est pour ça que j'ai décidé à l'initial de faire du coaching en ligne et pas en salle. Oubliez les diètes sans cookies, oubliez les exos qui changent à gogo chaque semaine parce que c'est du marketing. Ici, on va progresser sur les exercices et bien sûr des exos qui vous plaisent et qui rentrent dans votre emploi du temps, votre salle de sport et son agencement. C'est un tandem, ça se passe entre vous et moi pour construire une équipe qui avance ensemble. Je vous prépare le terrain, j'assure vos arrières et vous, vous faites le job à l'intérieur du terrain. Les coachings sont sur réservation. Si tu écoutes ce podcast, c'est que tu es intéressé par l'optimisation de tes résultats et je suis sûr qu'on ira du coup loin ensemble. Contacte-moi directement sur Instagram pour qu'on en discute et qu'on regarde mes disponibilités de réservation ou qu'on s'appelle tout simplement si tu veux qu'on en discute. Plus d'informations sur le suivi en lien en description.